Elle a été nombreuse à s'engager avec PAMP aux législatives nationales et provinciales où la jeunesse a échoué, arme à la main. Les causes de cette débâcle sont endogènes. La plupart des jeunes ont été des moutons d'épanurge. L'échec de la jeunesse, c'est le manque de moyens et le manque de parrainage. Les jeunes, nous sommes allés en ordre de disperser. Il y a eu plusieurs jeunes candidats. Nous les félicitons pour ce courage. Mais à un moment donné, ces jeunes, on les a pris seulement pour remplir les seilles. Mais sur le terrain, ils n'ont pas été accompagnés par leurs mentors. Au-delà des maigres moyens logistiques et financiers, la crème juvénile a brillé dans des considérations secondaires, pense Emmanuel Moutèbe, président du conseil provincial de la jeunesse. Il y a eu aussi le problème de division de la jeunesse. À un moment donné, il n'y a pas eu de consensus. On a voulu qu'on représente moins de jeunes. Par exemple, à Colosie, on a laissé-moi présenter 5 jeunes au niveau provincial, 3 jeunes au niveau national. Malheureusement, les jeunes sont allés en ordre dispersé, manquent de moyens logistiques, parce que la campagne demande les moyens, mais les jeunes n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas de travail. Une faible représentativité des jeunes au niveau national et provincial doit être déjà une page tournée, place à une nouvelle bataille. Nous devons déjà, dès aujourd'hui, commencer à nous concentrer. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Moi, je pense que quand vous tombez, il ne faut pas seulement rester par terre, il faut se relever. Se relever, déjà, nous devons commencer à travailler dès aujourd'hui, au niveau logistique, au niveau stratégique, au niveau politique et au niveau entrepreneurial. Ils prennent de grandes responsabilités dès aujourd'hui, déjà dans les partis. à ce moment-là, ils doivent commencer déjà à faire la pré-campagne pour espérer, en 2028, avoir beaucoup de jeunes. Au niveau national et provincial, les Lola-Bas ont enregistré moins de 5 000 jeunes, ce qui porte à croire que la voie de la jeunesse ne sera pas plus entendue. L'échec, ce n'est pas très important.